Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la présentation d'une nouvelle course, le Grand Prix La Marseillaise, la première course française professionnelle de la saison, la première manche également de la Coupe de France de cyclistes qui va nous emmener jusqu'au mois d'octobre avec le Tour de Vendée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous mettez comme favoris, quels sont vos trois favoris, quelle est votre grosse cote pour cette course qui aura lieu demain, EPS 2.0 sur les plateformes de podcast, TikTok le débrouillé des compétitions en direct, notamment le cyclisme, en ce moment du côté de Palma de Mallorque, et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, et puis vous pouvez également mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, on va y arriver. Le Grand Prix, la Marseillaise, comme je disais, la première course française professionnelle de la saison, c'est un petit peu la rentrée des classes. pour les équipes françaises, tout le monde n'a pas été autour de Nander, tout le monde n'a pas été également à Palma de Mallorque, on pourrait dire Total Energy par exemple, va commencer sa saison sur cette épreuve, et puis les équipes continentales également, Roubaix, Saint-Michel, Nice Métropole, également l'équipe Philippe Wagner, toutes ces équipes-là vont faire leur entrée des classes, ou vont faire leur première course en France, et c'est toujours important pour ces équipes-là. Il y a pas mal de coureurs qui vont faire leur premier jour de course du côté du Grand Prix à la Marseillaise. C'est pas toujours bien de remporter cette course, c'est-à-dire que quand on regarde le palmarès, tous les coureurs qui l'ont gagné n'ont pas une grande réussite dans leur saison après, contre exemple l'année dernière Nelson Poles, qui fait une belle saison en ayant remporté le Grand Prix à la Marseillaise, en faisant une démonstration, même sur ce Grand Prix à la Marseillaise, mais c'est vrai que parfois on s'apporte un peu malheur de remporter le Grand Prix à la Marseillaise. Pourquoi ? Autre que la superstition, tout simplement, ça veut dire que vous êtes très en forme pour un mois de janvier, et parfois c'est compliqué de tenir cette forme sur des gros objectifs qui peuvent arriver dans deux mois, trois mois. Milan sans rémo, c'est que mi-mars, la flèche Wallonne, c'est mi-avril, donc on est encore loin de cette période-là. Donc c'est vrai qu'être en forme fin janvier, c'est pas toujours l'idéal, et ça peut engendrer pas mal de fatigue derrière. Une course assez indécise en termes de scénario. Alors forcément, il y a des coureurs qui ne joueront pas la gagne aujourd'hui, car ils ne sont pas en forme, parce que leur objectif arrive plus tardivement dans l'année, donc c'est plutôt faire du kilométrage, et prendre des repères, parfois avec ces nouveaux équipiers. Mais souvent c'est une course assez indécise, on a parfois eu des scénarios où on avait 25-30 coureurs dans un sprint, et puis parfois comme l'année dernière, un coureur arrive à s'isoler, et on avait plutôt un paquet de 4-5 coureurs qui s'étaient isolés en tête de la course. Donc on peut avoir tout type de scénario possible, soit la course met beaucoup de temps, et on se retrouve à avoir un petit sprint, on l'a vu avec Pareil Peintre, on l'a vu avec d'autres coureurs, je pense que Capiot également c'est un sprint, et puis parfois, comme Paulette, ça se décompte très loin de l'arrivée, et c'est un mec qui s'impose en solitaire. On regarde tout de suite le parcours de cette épreuve. Le parcours de cette édition du Grand Prix de la Marseillaise, 166 km autour de Marseille, arrivé à côté du Vélodrome de Marseille, même après ces 166 km, d'un parcours vallonné. On commencera au bout de 14,5 km avec une petite montée à la sortie de Marseille de 8 km à 3 % de moyenne pour arriver à Suveau. Première grosse difficulté du jour, le pas de la coel, 7,7 km à 3,5 de moyenne, ça serait un amuse-bouche au bout d'une heure de course à peu près, parce que souvent ça part assez vite quand même, le Grand Prix de la Marseillaise, on redescend, donc ça c'est 2 km 44,5, donc à 120 km de l'arrivée, vers Nans-les-Pins, la montée de la Sainte-Beaume, 5,7 km à 4,9 % de moyenne, le col de l'Espigoulier, juste après, une dizaine de kilomètres après, 3,7 km à 2,7 de moyenne. On redescend vers Gémenos, on aura un passage vers le Castelet, à 50 km à 60 km de l'arrivée, 4,4 km à 4 % de moyenne à côté du circuit automobile. On redescend vers le Padoulier, souvent la prise d'antenne est juste après le Castelet. Arrivé à la Ciotat, pied du col des Crêtes, de la route des Crêtes, 4,1 km à 7,6 de moyenne, montée difficile, la route des Crêtes, c'est toujours difficile cette montée, on redescend, la descente technique de la route des Crêtes, il faut faire attention, déjà ça ne redescend pas tout de suite, ensuite c'est très technique au niveau de la descente, c'est une descente très rapide, donc il faut faire attention, avec notamment un passage en ville, donc là vraiment faire attention après la route des Crêtes, et puis le passage par le col de la Gineste pour finir, donc 2 km à 6 %, puis 1,3 km à 4,4 de moyenne, et ensuite la longue descente vers Marseille, où les deux derniers kilomètres sont sur le plat, pour un sprint final, qui est sur une belle ligne droite, encore une fois à côté du Vélodrome, pour le parcours, qui est inchangé, sur sa dernière partie de course, par rapport à l'an dernier, on regarde tout de suite, et bien les différents coureurs, de cette édition 2024, du Haut-en-Prix de la Marseillaise, alors j'ai oublié de le préciser, dans la présentation du parcours, mais il faut vraiment faire attention, du côté de la route des Crêtes, parce que c'est très étroit, pour rentrer sur cette route des Crêtes, donc il faudra vraiment faire attention, au niveau du placement, dans cette zone là, on se souvient notamment, je crois que c'était Chris Nailands, qui avait fait une sacrée montée, de la route des Crêtes l'année dernière, du côté de la météo, grand soleil, 16 degrés sur Marseille, quasiment un temps printanier, il y a eu des éditions de Paranis, où on n'avait pas ces conditions là, donc voilà, il faut se le mettre en tête, avoir 16 degrés, pour les coureurs c'est très bien, pour le réchauffement climatique, c'est moins bien, mais voilà, du grand soleil, 16 degrés sur Marseille, du vent de sud-est, entre 20 et 40 km heure, on aura peut-être même des rafales, qui pourraient monter, jusqu'à 50 km heure, il sera de dos, à partir de la Ciotat, donc sur les passages du col de la Gineste, également sur la montée de la route des Crêtes, qui aurait pu bloquer la course, s'il était de face à cet endroit là, mais il sera plutôt de dos, il faudra faire quand même attention, dans la descente, que les rafales de vent ne gênent pas, surtout qu'on peut encore avoir des traces d'humidité, vers 16h, je pense vers 15h, 30, 16h, on peut avoir des traces d'humidité, à certains endroits du parcours, donc vent de dos, à partir de la Ciotat, donc ça va permettre de pousser les coureurs, jusque dans le final du côté de Marseille, on regarde tout de suite le palmarès, de cette épreuve, qui existe depuis maintenant les années 80, au départ ça s'appelait même, on va dire le Grand Prix de Bessèges, parce que c'était une course qui était avant Bessèges, pour faire un petit peu, une sorte de critérium on va dire avant Bessèges, c'était pas un critérium, c'était une vraie épreuve, mais avant Bessèges, le premier vainqueur en 1980, c'était Léo Van Vliet, devant Patrick Friou, et Fritz Pira, Bernard Hino s'est imposé en 82, Charlie Motté en 85, Edith Plankert avait fait le doublé 84-86, Thierry Claveyrola s'était imposé en 99, Edwig Van Neuil donc avait gagné en 92 et 91, on a également du Didier Rousse, ça c'était au tout début de sa carrière en 93, Gilles Delion en 94, Richard Virenc en 97, à l'époque il était chez Festina, vous avez également Jacob Peele en 2001, Emmanuel Magnin en 2000, c'était imposé comme en 99, Fank Vandenbroek, Ballon Cook avait gagné en 2004 et 2006, Nicky Sorenson en 2005, vous avez également Jeremy Hunt, qui s'était imposé en 2007, devant Ignatief et Staff Sherlings, ce n'est pas une grosse édition, Hervé Duclos-Lassalle également, avait gagné en 2008, et puis parmi les vainqueurs des dix dernières éditions, nous avons Kenneth Van Bielsen, Pym Lighthart, Dries Devenens, Arthur Vichaud, Alexandre Geniez en 2018, Anthony Turgis en 2019, Benoît Cossnefroy en 2020, Aurélien Paré-Peintre en 2021, 2022 c'était Amorica Piotte, et en 2023 Nelson Poles, qui s'était imposé devant Valentin Ferron, et Brent Van Moor, et en 2022 c'était Amorica Piotte, devant Matt Pedersen et Francisco Galvan, quand je vous disais qu'on pouvait avoir plusieurs possibilités, soit sprint massif, soit arriver plutôt en solitaire, vous le voyez bien, avec les résultats du côté de la liste de départ, Décathlon sera au départ, avec notamment Aurélien Paré-Peintre, et Pierre Gautera, qui a fait un bon début de saison du côté de l'Australie, mais parfois le choc thermique peut être difficile à gérer, du côté de la groupe à main, on aura Cyril Barthes, Kevin Genietz, ou également Quentin Paché, Rémi Rochas, et Marc Sarraud, chez Arkea, on a Amorica Piotte, on a également Mozato, et Kevin Vauquelin, du côté de la Cofidis, Axel Zinglet, avec Anthony Perez, également dans cette épreuve, ou Alexis Goujar, qui fait son retour chez les professionnels, vous avez du côté d'Alpecine, Axel Laurence, qui sera au départ, avec Roby Guise, du côté de la Total Energy, vous avez Mathieu Burgodeau, Valentin Ferron, ou encore Alexis Luy-Armose, du côté de la Loto-Destini, vous avez Geno Beckmolès, Sébastien Grenard, ou encore Milan Benton, avec Alex Segar, du côté de No X, on a Jonas Abrahamson, Magnus Cortnilsson, Wiedeberg, ou encore Andreas Lechnesson, du côté de Cardferma, vous avez Francisco Galvan, du côté Epau Miquel, du côté de la Carrera Rural, vous avez Eide Miquel, ou encore Édouard Prades, du côté de la Bingo, vous avez Giacomo Vila, ou encore Kenneth Van Roy, ou Leick Vliegen, du côté de la team Flanders-Balwans, vous avez Anno Klaes, ou également Camille Bonieu, vous avez à la Tudor, Mathéo Trentin, qui sera au départ, avec Marco Brenner, du côté de la Coratec, vous avez Valério Conti, qui sera au départ, avec Etienne Van Denpel, Saint-Michel, pour l'instant, on n'a que Romain Cardi, Joris Delboff, et Monet Van Dijkert, donc on n'a pas encore la liste complète, de cette équipe, je ne sais pas même, si ça s'est relancé, non, et puis du côté de Nice Métropole, on aura Jonathan Kouanon, et Jean-Louis Leny, par exemple, chez Beltrami, une équipe continentale, on met un drap avec Alex Raimondi, du côté de Philippe Wagner, Alan Boileau, ce sera au départ, avec Alexis Guérin, et du côté de CICU, Nantes-Atlantique, on aura Yael Joualland, et Léo Danès, avec Maël Guégan, également au départ, ce qui fait quand même, une liste de départ, très intéressante, du côté de ces différentes formations, c'est pas mal quand même, quand on voit les équipes au départ, très intéressant, on regarde tout de suite, les coureurs, les favoris, alors je rappelle que j'enregistre, nous sommes le 27 janvier, il est 14h32, donc il peut y avoir encore, des modifications, sur la liste de départ, par rapport à demain, du côté des favoris, je commence avec Axel Zinglé, c'est un parcours, qui nous convient extrêmement bien, un sprint en petit comité, ça peut vraiment le faire, coureur qui a une bonne pointe de vitesse, qui passe bien les bosses, du côté de la Cofidis, qui veut maintenant gagner, donc ça peut être intéressant, Kevin Vauclin, année 2023, où il a commencé fort, et puis il y a eu des problèmes de hanches, fin de saison, qui a été difficile, à partir du mois d'avril, même ça a été compliqué, à partir du tour de Romandie, donc j'attends vraiment, de revoir un Kevin Vauclin au top, et on sait que c'est un coureur, qui peut être performant, en sachant qu'en plus, du côté de F, on ne peut pas défendre son titre, car on n'est pas présent, mais on n'a pas emmené également, la Lidl Trek avec Ciel Moseux, forcément Vauclin, ça fait partie des coureurs très performants, et puis j'ai mis Matteo Trentin, du côté de la Tudor, il vaudrait peut-être inaugurer, par une victoire, le maillot de sa nouvelle formation, j'ai mis trois grosses cotes, également, aujourd'hui, je me suis lâché, j'ai mis Axel Laurence, du côté d'Arkea, de Alpecine de Coninck, pardon, j'ai mis Quentin Paché, du côté de la Groupama FDJ, et puis j'ai mis Andréas Lechnesund, du côté de Donoix, on ne sait jamais, pour ces coureurs-là, qui peuvent peut-être être performants, du côté des horaires, programme télé sur Eurosport 2, à partir de 15h, comme sur France 3 PACA, sur France 3 PACA, vous pouvez l'obtenir en ligne, en allant sur la plateforme France Télé, voilà, il faut parfois un peu chercher, mais normalement, vous pourrez regarder la course, sans aucun problème, il faut juste avoir, être inscrit à la plateforme, de France Télévision, et puis, en plus, en regardant avec France 3 PACA, normalement, à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, vous allez avoir le journaliste, qui dit chaque année, qu'on peut faire du longge-côte, du côté de la Ciotat, c'est pour vous dire, qu'il varie énormément, ses commentaires, s'il le refait cette année, bon, je ne sais pas ce que je fais, mais, je suis quasiment sûr qu'il va le faire, avec Thomas Beauclair, à chaque fois, il dit la même chose, bah nous, on se retrouve, alors, je ne sais pas si je ferai le débrief, demain, ou lundi, de cette épreuve, parce que je ne sais pas si je vais pouvoir la voir en direct, mais je vous ferai, bien entendu, le débrief, de ce Grand Prix, de la Marseillaise, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures, sur Amérique Production, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501